Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de vous retrouver. Cette fois-ci, j'avais envie de consacrer la capsule vidéo à savoir pourquoi se faire accompagner. Vous êtes nombreuses à vous poser la question, et c'est vrai que traditionnellement, quand on pense à un accompagnement, on a plutôt tendance à penser à un psy. On a plutôt tendance à s'imaginer allongé sur un canapé et à raconter notre petite enfance douloureuse, ou en tout cas, pas top top, faux et archi faux. Ce ne sont pas les seuls accompagnements qui existent, et j'avais envie de faire le point aujourd'hui avec vous. D'abord, je voulais juste voir à quoi est-ce que ça sert de se faire accompagner. Je vous avoue que moi, quand j'étais dans le parcours, dans l'hôpital dans lequel j'étais, il y avait une consultation qui était obligatoire, et qui était réalisée d'ailleurs par un pédopsychiatre. La première chose, c'est que déjà j'avais été refroidie par cette terminologie. Pédo, donc déjà enfant, psychiatre, c'était déjà pas psychologue, c'était psychiatre. Ça ne m'emballait pas particulièrement. Et surtout, étant donné que la consultation était obligatoire, ça ne me faisait pas du tout penser à une aide potentielle. Ce n'était pas du tout le symbole d'une main qui se tend. C'était plutôt quelque chose d'obligatoire, et donc je prenais ça presque comme un examen pour savoir si vraiment on va évaluer mes capacités à devenir mère, et que peut-être on pourrait me refuser ce droit, j'en sais rien. C'était quelque chose de particulièrement compliqué à encaisser pour moi. Alors que finalement, l'intention de cet hôpital a été particulièrement positive, et je pense d'ailleurs que bien, bien, bien d'autres hôpitaux devraient en prendre exemple et organiser ce type de consultation. Mais toujours est-il que l'a priori que j'en avais était particulièrement négatif. Et je peux comprendre qu'il en aille de même. Quand on parle d'accompagnement, on pense peut-être aussi à un psy, on pense s'allonger et raconter notre petite enfance. Et c'est vrai qu'on se met déjà suffisamment à nu au sens propre comme au sens figuré. On n'a pas envie d'en rajouter une couche. Et à titre personnel, je fréquentais déjà suffisamment les hôpitaux. Je n'avais pas non plus envie de me retrouver dans un hôpital pour rencontrer un psychologue, etc., en plus de tous les examens qu'il y avait à faire. Donc bref, ce n'était pas forcément une option qui m'enchantait. Et pourtant, parce que c'est vrai qu'à y réfléchir, je pense que j'aurais saisi cette main qui m'était tendue simplement parce que ça nous permet de faire le point, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de comprendre ce qui fait mal et de pouvoir y réagir, de pouvoir faire quelque chose pour que ça aille mieux, pour qu'on ne fût que pour qu'on se sente mieux. D'accord ? Donc ça, c'était déjà une première chose. Et bien sûr, dans les accompagnements, moi, à titre personnel, je n'avais pas envie de passer par là et je n'avais pas envie de me confier à quelqu'un qui finalement, dans ma perception des choses de l'époque, n'avait aucune idée du parcours que je pouvais vivre. Et donc, je n'en voyais pas trop l'intérêt. Et c'est pour ça, justement, que j'ai mis en place ce programme d'accompagnement et que j'ai créé la méthode I AM. C'est tout simplement parce qu'aucune des méthodes qui, à l'époque, étaient proposées ne me correspondait. Je n'avais pas du tout envie d'aller à l'hôpital. J'avais envie de faire quelque chose qui était à mon rythme, qui était aussi confortable parce que ça aurait été quelque chose que je pouvais faire dans mon salon. Et voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque et voilà pourquoi j'ai créé l'accompagnement aujourd'hui. Alors, la méthode I AM, c'est vrai que c'est le principal avantage, c'est que c'est en toute discrétion, c'est que vous n'avez pas peur de croiser vos voisins ou XYZ que vous connaissez dans l'hôpital qui est le plus proche de chez vous. C'est justement qu'il y a cette discrétion, qu'il y a cette confidentialité, que c'est à votre rythme, vous avez le support et vous avancez à votre niveau. Et aussi que malgré tout, les méthodes que j'utilise au sein de cet accompagnement font partie de ce qu'on appelle des thérapies brèves. Donc voilà, rapport au canapé sur lequel on est allongé pour parler de sa petite enfance, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont justement des thérapies brèves qui permettent de trouver des solutions rapidement et efficacement. Parce que finalement, c'est ça l'accompagnement. Parler de soi, c'est bien, mais si en plus on peut avoir des résultats, c'est quand même vachement mieux. D'accord ? Et donc voilà pourquoi j'avais mis en place cette méthode initiale et que j'ai renforcée récemment. Et donc j'ai vraiment développé toute une stratégie pour vraiment booster vos chances de réussite. Et ça, ça a été vraiment l'objet de l'accompagnement parce que je sais à quel point c'est très compliqué. Bien sûr, il y a plein de formes d'accompagnement. Quand on y réfléchit, vous avez des sophrologues. Vous avez des sophrologues qui font un boulot extraordinaire et qui sont spécialisés sur des patientes qui sont en PMA. Et donc ça, c'est quand même une belle nouvelle. Et je trouve encore en plus, la petite touche supplémentaire, c'est que c'est comme nous, ce sont des gens qui ont vécu le parcours et qui connaissent bien toutes les épreuves par lesquelles on passe et toutes les émotions aussi par lesquelles on passe. Alors bien sûr, il y a les sophrologues, il y a des thérapeutes, il y a des acupuncteurs, il y a des ostéopathes, des homéopathes. Il y a plein, plein, plein d'aides différentes qui existent aujourd'hui sur le marché et c'est tant mieux. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste faites votre choix. Le choix n'est pas de savoir s'il faut ou non vous faire accompagner. La réponse, c'est oui. Faites juste le bon choix. Choisissez simplement quelle est la discipline qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez une thérapie ? Est-ce que vous préférez de l'acupuncture ? Est-ce que vous préférez faire de la sophrologie ? Est-ce que vous préférez, je ne sais pas, même le yoga finalement, pourrait être vu comme une forme d'accompagnement. Est-ce que vous préférez la méthode IM ? Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment, choisissez une aide. Encore une fois, je le répète, la question n'est pas de savoir si vous devez vous faire accompagner. Ça, la réponse est oui. Mais plutôt, quel type d'accompagnement vous conviendra le mieux ? Voilà, j'espère que ça répond aussi à vos questions quant à la nécessité d'un accompagnement. Et puis, je vous souhaite un magnifique plus-plus. Et je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller liker la page Facebook. Et bien sûr, à aller consulter très régulièrement le site Internet. Et aussi, à vous inscrire parce que si vous vous inscrivez sur le site, vous avez la possibilité, donc sur le site 3xw positivemindattitude.com, vous avez la possibilité, en vous inscrivant, de recevoir un extrait entièrement gratuit de la méthode IM pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, je vous souhaite un magnifique plus-plus. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.